... Bonjour et bienvenue à la dernière rencontre de Cité Philo et de Médicule Libérale, en tout cas pour ce qui concerne la philosophie pour cette année universitaire. Nos activités reprendront à la rentrée et les dates de Cité Philo, proprement dit, le cœur de la manifestation, c'est du 8 au 25 novembre, avec un thème qui s'appelle « Féminin, universel, singulier » et un invité d'honneur qui sera Christian Jean-Médicule. Voilà. Et aujourd'hui, nous invitons Jean-Michel Pierron, qui est professeur de philosophie à l'Université Jean-Moulin de Lyon et qui est spécialisé maintenant dans la philosophie du soin et de la santé et aussi de l'environnement. Alors, le doyen de la faculté Jean-Moulin, je crois que c'était le précédent mandat, et membre de l'IRFIL. Il a publié, par exemple, « Vulnérabilité pour une philosophie du soin », « Images d'imagination et imaginaire en médecine », « Alzheimer et autonomie » et des articles ou des ouvrages sur phénoménologie, psychiatrie, philosophie et psychiatrie, etc. Donc, je l'ai invité parce qu'il a sorti avec un certain nombre de chercheurs un petit livre qui s'appelle « La mort et le soin » autour de Vladimir Jankélévitch, au PUF, dans la collection « Questions de soins » qui a été fondée par Frédéric Forbes. Et comme j'avais été très... Bon, je connaissais pas mal Jankélévitch, et puis, c'est son livre, c'est l'édition originale, en 1966, ça s'est réhésitant prochain, il s'appelle « La mort », tout simplement. En 1966, c'était, pour la philosophie française, une grande année. Comme il y a des grands crus, c'est l'année où sont parus les écrits de Lacan, « Les mots et les choses » de Foucault, « Je n'oublie sûrement d'autres », et donc, le livre de Jankélévitch sur la mort. Très rapidement, on l'a dit bien, Jankélévitch, c'était un philosophe qui s'intéressait à tous les paradoxes de la morale, à toutes les nuances de la musique. Il était à la fois un grand pianiste, il a beaucoup écrit sur Debussy, Ravel, etc. C'est un philosophe du charme. Et un de ses livres s'appelle, justement, « Le je ne sais quoi et le presque rien ». Et sur la question du presque, il y a des choses importantes qui concernent ici les soins. Voilà. Donc, je commencerai par ouvrir en disant que, pour comprendre le propos du livre, « La mort et le soin », et pour comprendre Jankélévitch, il faut faire une sorte de carré avec un côté qui serait que la mort est certaine. Alors, Jankélévitch citait beaucoup du latin et du grec sans jamais donner de traduction. C'était au lecteur de Zémerdé. Donc, d'un côté, vous avez « Mors Kerta ». C'est sûr que vous allez mourir. Enfin, j'espère que vous en êtes convaincus. En tout cas, c'est pas un scoop, mais on va tous y passer. L'autre côté du carré, c'est « Ora in Kerta », « L'heure incertaine ». On sait qu'on va mourir, mais on ne sait pas quand. Et puis, en bas, vous avez deux côtés du carré. Vous avez un qui dira que la mort est certaine. C'est ce qu'on appelle le « Quoi » dans latin, le « Quoi ». Et puis, vous avez l'autre côté, le « Quid », c'est-à-dire quel type de mort nous allons vivre. La « Quidité », c'est la qualité, c'est le qualificatif de quelque chose. Est-ce que votre mort sera à la maison ou à l'hôpital ? Brutale, accidentelle, de longue maladie, c'est-à-dire à tout ce qui caractérise la mort d'une individuelle de chacun. Et ces distinctions, Jean-Michel Pierron, j'en parle pour Jean-Philippe Pierron, sont à la base de votre analyse, en particulier quand vous parlez d'une clinique de l'incertitude. Alors, j'aime beaucoup cette expression parce qu'elle vient directement de Jean-Kélevitch. Et comme votre travail porte sur les soins palliatifs, et que, comme j'ai dit tout à l'heure, le livre de Jean-Kélevitch est de 1966, à l'époque on ne parlait pas du tout de soins palliatifs. Alors, ma première question, c'est « Comment lisez-vous cette question à la lumière de Jean-Kélevitch, justement ? » Merci de cette belle présentation. J'aime bien toujours dire, surtout quand j'arrive à l'hôpital, merci de son hospitalité. Puisqu'au fond, c'est de ça dont il est question aussi, dans un lieu comme le vôtre, et dans le cadre qui nous accueille aujourd'hui. Merci de nous présenter les choses comme ça. Effectivement, lorsqu'il y a une question de chronologie, éclairer les enjeux liés aux soins palliatifs, avec la pensée d'un auteur qui ne connaissait pas ces derniers, c'est un anachronisme. Même si, en fait, il y a quelques entretiens, à la fin de sa vie, Jean-Kélevitch a commencé à entendre parler de l'émergence des soins palliatifs, et donc il les questionnait un tout petit peu. Mais au fond, ce qui est en jeu pour quelqu'un comme Jean-Kélevitch, c'est d'interroger le fait qu'autour de l'expérience, enfin de l'expérience, c'est tout le problème, est-ce qu'il y a une expérience de la mort, en fait, mais en tout cas autour de la confrontation à la conscience que j'ai de ma mortalité, eh bien on peut avoir une réflexion et une méditation qui éclairent ce qui se joue dans le champ du soin et dans le champ hospitalier. Et donc le concept d'incertitude, il a un sens très particulier de ce point de vue parce qu'il n'est pas pensé chez Jean-Kélevitch comme un concept, comment dire, comme une paresse intellectuelle, qui consisterait à dire l'incertitude, l'incertitude c'est l'autre nom de notre ignorance, et le rôle, en fait, de la science biomédicale, c'est de la réduire au maximum pour qu'enfin on puisse, à la place d'une ignorance, mettre un savoir. Donc autrement dit, le concept d'incertitude n'est pas un concept paresseux, il est au contraire une volonté de Jean-Kélevitch de montrer que dans le monde du soin hospitalier en particulier, la question que soulèvent la mort et son comment, etc., en fait, n'efface pas les enjeux éthiques et avant eux, finalement, ontologiques et métaphysiques qui y sont mobilisés. Autrement dit, le concept d'incertitude, comment dire, c'est pas le nom, comment dire, d'une impossibilité à penser, mais c'est l'exigence qu'il y a à penser au sein de structures qui sont faites pour résorber l'incertitude, au sens pauvre du terme, eh bien, donc maintenir l'exigence, au fond, d'une inquiétude qui fait, au fond, la singularité de l'existant. Donc, je pense que c'est ça qui est intéressant dans le fait de mobiliser un auteur comme ça. C'est-à-dire que, pour le dire, en fait, autrement, on est en train de finir les états généraux de la bioéthique en contexte français. On a beaucoup réfléchi, notamment sur deux domaines importants qui sont, d'un côté, la naissance, tout ce qui était autour de l'assistance médicale à la procréation, et de l'autre, sur la fin de vie et sur la question de la mort. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'autour de la naissance, du sexe et de la mort, en fait, sont revisités les éléments majeurs de la condition humaine. Et finalement, l'hôpital se trouve parfois le lieu de résonance, d'interrogation, qui ne sont pas des interrogations médicales. Et finalement, ce que fait Yankelevich, enfin, du cas, le travail qu'on a fait, nous, c'est d'essayer d'exporter, si l'on peut dire, ou de traduire la pensée d'Yankélévich autour des problématiques du contexte contemporain de l'hôpital, c'est de rappeler, enfin, ce que l'hôpital vit déjà, c'est que l'hôpital, en fait, parce que rien de l'humain ne lui est étranger, eh bien, est confronté à des questions qu'il traite médicalement, alors que les questions qu'il traite ne sont pas des questions médicales. C'est ça un peu l'idée. Oui, oui. Vous avez aussi une très belle expression sur la question des soins palliatifs et qui rejoint ce que vous venez de dire sur l'hospitalité. Vous dites, prendre soin, ce n'est pas nécessairement rajouter des jours à la vie, pour prolonger la vie, mais de la vie au jour. Plus rien. Oui, alors, c'est une formule, en fait, qui n'est pas deux mois au départ, parce qu'en fait, elle a déjà une longue histoire qui est liée à l'histoire, en fait, des soins palliatifs eux-mêmes, d'une certaine façon, avant que les soins palliatifs, comment dire, deviennent ou redeviennent une spécialité médicale. C'est qu'il faudrait, bon, c'est pas l'objet, c'est une partie de l'objet de la discussion d'aujourd'hui de réfléchir sur ce qui se joue, en fait, dans les soins palliatifs, mais en fait, en soins palliatifs, on est pris entre deux, enfin, dans une tension, il vaut mieux le penser comme une tension que comme une contradiction, dans une tension entre, comment dire, d'un côté un mouvement social, au sens très général du terme, qui s'interrogeait sur le devenir de l'accompagnement de la fin de vie dans nos sociétés, avec le constat qu'on meurt de plus en plus à l'hôpital. Mais le fait qu'on meurt de plus en plus à l'hôpital ne signifie pas que la question du mourir soit, je le redis, une question médicale. Et donc, les soins palliatifs sont pour une part nés de ça. L'hôpital se voit délégué, se voit ritualisé, se voit géré, je n'aime pas du tout ce mot, mais bref, à accompagner des enjeux de fin de vie qui ne sont pas que médicales. Donc, les soins palliatifs résistent à ça. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, parce que ça se passe à l'hôpital, eh bien, l'hôpital apporte les réponses qui sont les siennes. Celles, en fait, d'une clinique, comment dire, fine de ce que c'est que l'accompagnement de la fin de vie. Et donc, on peut, à ce moment-là, faire des soins palliatifs une spécialité médicale. Et donc, au fond, les soins palliatifs sont pris entre les deux. C'est-à-dire que, d'un côté, une hyperspécialisation qui est propre au langage de la médecine, elle se spécialise comme il y a des spécialistes de gastro ou de cardiologie. Eh bien, il y aura des spécialistes entre guillemets de la fin de vie avec la question de savoir de quoi on est vraiment les spécialistes quand on est spécialiste de ça. Donc, d'une clinique de l'extrême, comme on dit dans cet ouvrage. Et puis, donc, ces enjeux sociaux. Et donc, un des enjeux, effectivement, des soins palliatifs, me semble-t-il, c'est effectivement de réinstaller ou de résister en permanence à l'absorption des enjeux liés à la fin de vie dans la seule problématique de la technicité médicale qui peut être cette technicité médicale redéployée dans une autre technicité qui serait une technicité psychopsychiatrique si on peut dire. Parce qu'au fond, on peut aussi dire finalement que les inquiétudes de la fin de vie sont en fait simplement des angoisses qu'on doit pouvoir comme dire traiter de manière médicale, médicale entre guillemets, du côté de la psychiatrie par exemple. Bref, ça pose des questions de savoir si le désespoir, si le désarroi, si l'inquiétude qui sont des catégories métaphysiques eh bien ce sont des problèmes mentaux pour faire court. Oui, ça rejoint ce que vous dites du paradoxe des soins palliatifs. Oui, c'est ça. C'est très... Je rappelle que Jean-Pélevitch a écrit son dernier livre qui s'appelait Le paradoxe de la morale. C'est ça. Alors qu'est-ce que ce serait en gros le paradoxe des soins palliatifs ? C'est ce que vous venez de dire. Moi, c'est un petit peu ce que je viens de pointer. C'est-à-dire, comment dire, on est, je le redis, ici dans un hôpital et je ne voudrais surtout pas être donneur de leçons à l'égard des soignants et des médecins en particulier. Mais en fait, je pense que parler de paradoxe et donc de garder le paradoxe comme tel, c'est effectivement faire vivre une tension entre d'un côté le fait que la médecine pourrait être ce qu'elle est, en tout cas dans le contexte contemporain occidental, comment dire, et biomédical. Il faut admettre toutes ces catégories déjà. Donc, c'est quand même pas rien. Qu'est-ce que ça signifie accompagner la fin de vie dans d'autres sociétés que les nôtres avec d'autres concepts ? Ça serait en soi une discussion. Enfin bref. Mais bref, au sein de notre modèle biomédical, le premier terme du paradoxe, c'est qu'au fond, il faut faire disparaître la question de l'incertitude pour effectivement se concentrer sur ce qu'on sait pour pouvoir déployer ce qu'on peut faire. Donc, d'un côté, il y a une réduction de l'incertitude au nom de la connaissance en vue bien de l'action d'une certaine façon. Mais de l'autre côté, parce que précisément à chaque fois on accompagne une vie, une histoire, une fin de vie, il y a de l'irréductible qui, elle, n'est pas programmable, n'est pas susceptible de pouvoir être réduite, comment dire précisément, à du connu ou à du connaissable ou à de l'anticipable. Et donc, la conséquence, elle en vient au fait qu'effectivement, je suis confronté à une incertitude fondamentale qui n'est pas de l'ordre du programmable. On voit très bien toutes les problématiques autour de la question de, comment dire, aujourd'hui, de la sédation profonde et continue, voire en fait de l'euthanasie. Elles sont habitées par cette tension-là. Et finalement, je crois que ce qui fait le difficile du geste médical, du savoir médical, c'est qu'il est pris entre l'exigence d'un savoir randomisé, si l'on peut dire, d'un côté, et l'investissement inquiet, je veux dire, d'un non-savoir ou d'une ignorance qui est la condition d'une possible disponibilité à ce qui va se donner. Il y a dans un film qui s'appelle Hippocrate, je ne sais pas si vous avez vu ce film, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé, que j'ai retenue de ce film, dans lequel un des médecins confrontait justement à une situation de réanimation ou pas à prolonger, dans lequel l'acteur dit ceci, il dit, médecin, ce n'est pas un métier, c'est une malédiction. Et ça pose une vraie question de savoir pourquoi on fait ce métier, mais quand il dit ça, ce que je retenais, c'est qu'effectivement le difficile du métier, c'est qu'au fond, la mort qui vient via celui qui est en train de finir sa vie, comment dire, elle ne relève pas d'un savoir programmé. Yankélévitch, il est éclairant pour ça, parce que quand il pense la question de la mort, je ne sais pas s'il est prévu dans le dérouler des questions, mais il distingue entre trois façons d'appréhender la mort. Il dit, il y a la mort en première, en deuxième et en troisième personne. Et il dit, en fait, la mort en troisième personne, la mort du « il », c'est la mort statistique. On sait que quand on rentre dans un service de soins palliatifs ou de réa, il y a statistiquement, on sait qu'on meurt à combien de pourcents dans ce service. Donc c'est une mort anonyme. Il y a mort en troisième personne. Alors cette mort anonyme, elle est importante pour ceux qui ont à gérer les hôpitaux, pour ceux qui ont à penser comment on finance un service de soins. Mais si on ne prend en compte que ça, de cette façon, si on ne prend en compte que la mort dans sa dimension statistique, de cette façon, on n'accompagne pas des vies, on gère des flux. Il ne s'agit pas d'ignorer qu'il faille gérer des flux, mais on n'a pas tout fait quand on a fait ça. Et de l'autre côté, il dit, il y a la mort en première personne. Simplement, je ne peux rien en dire parce que quand je serai mort, je serai mort, justement. Et donc, ce qui est en jeu, au fond, et pour finir ma réponse à votre question, ce qui est en jeu dans la relation de soins et dans le champ médical, c'est qu'on joue entre finalement deux expériences de la relation à l'autre. C'est-à-dire, on peut envisager l'autre en train de finir sa vie de manière statistique. Vous en avez pour combien de jours ? Statistiquement, on peut dire que. Bon, on ne sera pas brutal, on ne le dira pas comme ça. Mais donc, il y a d'un côté ça, il y a ce qu'on sait, et puis, il y a ce qui s'engage dans la mort de toi. Donc, la singularité du tu qui est en face de moi et qui n'est pas le on anonyme d'une cohorte. Et au fond, tout l'art médical, c'est de, en permanence, de jouer, paradoxalement, donc de cette inquiétude qui va de toi au on, ou du on au toi. Oui, et puis, l'expérience de la mort, c'est une vraie question. Il y a eu un petit livre de Paul-Louis Landsberg à Montgare qui s'appelait ça, et qui s'est sur l'expérience de la mort, que Jean-Colevitch a apprécié beaucoup. Effectivement, qu'est-ce que, il n'y a pas d'expérience de la mort puisqu'il n'y a pas d'après, donc on ne peut pas revenir pour dire, voilà, est-ce que j'ai vu, comment ça se passe. par contre, on a tous l'expérience de la mort d'autrui. On commence à entrer dans la vie dès qu'on enterre sa grand-mère, voilà. Donc, c'est... Il n'y a pas de jugement de valeur à donner, parce que l'hôpital effectivement est soumis à la voix des séries, qui est anonyme et imprévisible. Et je voudrais vous citer une phrase de Jean-Colevitch qui dit avec beaucoup d'humour ce que la toute-puissance de l'appareil hospitalier médical peut donner. Vous allez voir le mot important dans cette phrase. Il décrit « L'homme est presque tout-puissant en ce qu'il regarde le camp et le comment de savoir. Il est presque tout-puissant. » Un week-end, tout à l'heure, il a écrit un livre qui s'appelle « Je ne sais quoi et le presque rien. » Il parle aussi du quasi, du quasi. Donc, c'est ça, l'homme est presque tout-puissant. Et, comment dire, cette phrase m'amuse parce que, effectivement, il y a une sorte d'hubris technicienne sur les soins, sur l'appareil médical, etc. on peut justement rajouter des jours à la vie. Oui, en fait, il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. Je commence par le premier mot que vous avez prononcé, cette idée, en fait, qui a une sorte d'humour. Oui. Je pense, c'est une question importante, en fait, chez Yann Kélévitch, même s'il écrit plutôt un texte sur l'ironie. Mais, au fond, il y a une portée éthique de l'humour, c'est de ne jamais être dupe, au fond, des jeux qu'on joue. La fonction éthique de l'humour, c'est en permanence de permettre le déplacement par rapport au jeu de rôle, au fond, qui fait que, bien, on joue à être patient comme on joue à être soignant si on reste dans le champ hospitalier, mais on peut généraliser ça à l'ensemble de l'existence. Alors, ensuite, effectivement, dans ce propos, en fait, ce que dit Yann Kélévitch, c'est que, vous avez utilisé ce terme, cette fois-ci, grec du bris, c'est que, au fond, il y a la logique même de la technologie médicale, parce qu'au fond, la médecine, elle est aussi une médecine instrumentée, en tout cas, qui se nourrit d'innovations techniques. Sa logique même, de cette façon, c'est de rajouter des moyens aux moyens. Cette fois-ci, ce n'est plus de la vie à la vie, mais c'est de rajouter des moyens aux moyens. Donc, on dit des innovations appellent d'autres innovations, avec une question qui est redoutable, c'est que, effectivement, dans ce champ-là, une innovation appelle une autre innovation et c'est potentiellement, au moins, ou presque, sans fin. Avec des conséquences. Pourquoi on veut réviser des lois de bioéthique ? C'est parce que, précisément, il y a l'innovation biomédicale. Donc, en permanence, la technique biomédicale, eh bien, avance de nouvelles solutions. La sédation profonde et continue, on ne la connaissait pas il y a quelques années, elle arrive aujourd'hui, on aura peut-être un jour encore d'autres propositions. Donc, ce que dit Yankelevich, c'est qu'il y a effectivement une pente, comment dire, une pente, en fait, du médical, qui est celui, en fait, de sa dimension scientifico-technique, c'est une pente qui va du côté de l'illimitation, de s'affranchir de la limite par, on l'espère, comment dire, une forme, comment dire, de contrôle par la maîtrise des moyens. Mais de l'autre côté, effectivement, la médecine n'est pas qu'une science ou une technique. C'est pour ça que je parlais qu'elle est un art, c'est qu'en fait, cette science et cette technique sont au service d'une certaine façon, à un moment donné, de l'accompagnement de vie ou de biographie. Et là, arrive de nouveau la question de l'inquiétude. Et donc, en fait, je pense que cette pente, comment dire, cet hubris, en fait, que signale Yankelevitch, il écrit cet ouvrage dans les années 60. On n'est pas encore, comment dire, dans les problématiques contemporaines de ce qu'on appelle aujourd'hui le post-humain ou le trans-humanisme. Mais de cette façon, le trans-humanisme ou le post-humanisme, à leur façon, creuse ou surf ou ski, enfin, je ne sais pas quel est le mot le plus adapté ici, mais en tous les cas, finance et fonds du business sur cette hubris-là. C'est-à-dire que, puisque potentiellement, on peut vouloir reculer sans fin les limites, mettons en œuvre les moyens qui permettent de le faire. La question, ce sera pour qui et pourquoi. Mais au fond, potentiellement, il y a déjà dans les thèses de Yankelevitch un nombre d'éléments qui permettent de discuter, comment dire, les thèses transhumanistes. On en parlera peut-être dans la discussion parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus. On a eu une rencontre il y a deux ans, je crois, ici, avec Jacques Testard, c'est ça ? Oui. Et donc, on avait déjà abordé ces questions qui sont depuis devenues des questions parfois loufoques. Des questions, parfois, effectivement, on peut se demander si on a encore le sens des mots. Donc, elles sont loufoques d'un côté, mais, comment dire, il ne faut pas perdre de vue que ce sont d'abord des trusts industriels. Donc, on dit, ce n'est pas loufoque du tout pour ceux qui veulent faire du business avec. quoi. Mais, effectivement, c'est que du point de vue de l'exercice de pensée, c'est effectivement, on va dire, c'est un exercice au moins de pensée, ou une expérience de pensée, mais du point de vue des intérêts que ça sert, c'est moins loufoque. Ah, c'est tout sauf des intérêts, c'est sûr. Alors, dans la clinique de l'incertitude, donc, si on repart de l'idée initiale qu'on sait qu'on va mourir mais on ne sait pas quand, il y a le rapport au temps. Et je ne résiste pas à vous citer une autre phrase de Jean Kélévitch sur le temps, il dit, le moribond n'est jamais moribond qu'au futur antérieur, sur le moment, il n'y a pas de moribond. Le futur antérieur. Alors, c'est très intéressant parce que une des caractéristiques de la maladie et donc de la fin de vie, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter ? On n'en sait rien. Et là aussi, c'est une phrase qui nous ramène un peu à la réalité humaine parce qu'il est ici question de temporiser avec la mort. Alors, est-ce que c'est ça la sagesse que réclament les soins palliatifs ? Est-ce que ça fait partie, ça en fait partie ? Oui, donc cette question de la temporalité, elle est importante parce que précisément, la temporalité est l'ouvre du point de vue du futur sur une forme d'imprévisible ou d'indéterminé. Et donc, c'est comment on réduit l'indéterminé ou c'est imprévisible. pour une façon de répondre à votre question ou observation, c'est, en fait, je citerai un autre auteur, en fait, c'est en l'occurrence, c'est Paul Ricoeur dans un texte posthume qui a beaucoup, en fait, été lu dans le champ des soins palliatifs, notamment, un petit texte qui s'appelle « Vivant jusqu'à la mort » dans lequel, en fait, comment dire, Ricoeur, en fait, fait une distinction, enfin, appelle à faire une distinction entre le mot que vous venez d'utiliser, d'ailleurs, entre le terme de moribond ou de mourant et celui d'agonisant. Et donc, le livre s'appelle « Vivant jusqu'à la mort » en disant « L'agonisant est encore un vivant là où le mourant ou la figure, en fait, du mourant est celui sur lequel on a déjà plaqué son avenir de certaines façons. » Et donc, quand il fait cette distinction, ce qu'il veut pointer, c'est que, effectivement, on a toujours la tentation de vouloir ramener l'autre dans des catégories qui sont connues. Et au fond, le mourant, il est, pour Ricoeur et au fond, Yankélévitch à sa façon aussi, rattrapé très, très rapidement par les anticipations en imagination de ce qu'il va être. C'est-à-dire que, finalement, ce dont je parle quand je parle de l'autre comme d'un mourant, ce n'est pas de lui. C'est ce que je projette sur lui, avec des catégories généralisantes. C'est-à-dire que ça va être le mourant, les morts, et puis, si je généralise plus encore, ça sera la mort. Et donc, ce que fait Yankélévitch à sa façon, c'est de ralentir ce processus, une fois de plus. C'est-à-dire, en fait, là, comment dire, là où nous circonscrivons l'expérience de l'autre dans un temps fermé, le temps clos des projections ou des représentations, il est déjà mort, ou quasiment, c'est un légume, tout ce genre de vocabulaire qu'on peut utiliser. Donc, Yankélévitch, lui pointe, c'est effectivement que ce qui fait la dramatique de l'existence, c'est la confrontation au temps dont on ne sait pas l'issue. Et donc, l'agonisant, donc la notion du combat d'à côté, ou le moribond au sens où vous l'avez prononcé vous, en fait, ça pointe le fait qu'effectivement, il se joue là encore, même si c'est de façon intime pour quelqu'un, le drame de sa vie, au sens quasiment théâtral du terme, tragique, bien sûr, mais c'est qu'en fait, il s'agit encore d'y être. Il s'agit encore d'y être là. Même si, pour une part, effectivement, bien sûr, il y a une dimension de non-choix. Donc, c'est la question du consentement qui s'engage ici. Vous avez raison d'insister sur la gonne, c'est-à-dire sur le combat. La gonne, c'est d'abord un combat. Et tant qu'on est des ressources, on se bat. Et donc, effectivement, la distinction est à faire. Je pense à un très beau poème de Dylan Thomas qui dit, en gros, parle de son père, « N'entre pas gentiment dans cette douce nuit. » C'est d'un coup aussi d'approximativement. Et c'est, effectivement, ça, ça fait partie de l'expérience. Oui. En fait, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, je crois que c'est Marie-Jotile qui disait, en fait, que l'agonie, c'est le côté sale, les soins. et en fait, ce qu'elle voulait dire par là, c'est qu'effectivement, dans la question du combat, qui, pour une part, effectivement, quand elle dit qu'il est sale, c'est qu'en fait, il y a la question d'une lutte, d'une dramatique, d'une dimension méconnaissable de soi. il ne s'agit pas, en fait, de goûter l'immonde, mais de dire, au fond, que dans ces moments-là, en fait, de lutte ultime, eh bien, il y a encore un enjeu de la liberté qu'on peut vouloir, en fait, effacer, parce que, précisément, on ne le trouverait pas assez lisse par rapport à ce qui est programmé. Alors, toute la question de l'accompagnement de la fin de vie aujourd'hui, parce que je dis ça avec beaucoup de pincettes et de prudence, il ne s'agit pas de faire une apologie, comment dire, de la mort, dans la douleur et dans les râles, ce n'est pas de ça dont il est question. Il s'agit, parce que, dans l'occurrence, les soins palliatifs ont fait ce travail d'accompagner de façon très, très fine, précisément, la lutte contre la douleur. Lutte contre la douleur, mais pas contre la souffrance. Et la question de la problématique de la souffrance, c'est ça, l'enjeu de l'existence ou du combat qui est mené. Alors, quand on voit les choses comme ça, à l'extérieur du philosophe, même si c'est une phénoménologie très fine, il y a tout le contexte de l'hôpital et de la réalité économique, sociale, gestionnaire, politique. Donc là, on est dans le quid, on est dans le comment ça se passe. Et vous, vous dites, il me semble vous dire que vous opposez à cette réalité du quid, ces impératifs, ces protocoles, une dimension d'utopie. Oui. Alors, je vous sais pas, comment, pourquoi utopie et comment ça s'articule avec l'incertitude ? Oui. En fait, c'est une fois de plus, je sais pas si c'est une opposition ou si c'est une mise en tension. c'est-à-dire que le... Pour faire cause, de toute façon, on peut très bien dire qu'il y a dans les... On peut défendre, en tout cas, je défendrai l'idée, en fait, qu'il y a dans les soins palliatifs une dimension d'utopie. Et que cette utopie, elle consiste précisément à faire vivre, comment dire, l'inquiétude de l'incertitude comme la condition éthique première du soin. et de la faire vivre, y compris dans la dimension d'organisation, de gestion et de structuration des services de soins. C'est qu'en fait, pour le dire autrement, il peut y avoir une facilité, en fait, quand on pense les soins, pour les philosophes, si je puis dire, en tout cas, ou lorsqu'on voit les choses, comment dire, de façon désimpliquée ou peut-être trop lointaine, la facilité, elle consisterait à dire que la grandeur du soin, elle serait dans l'interrelation et les choses pas intéressantes, elles seraient du côté de la gestion, du côté de l'organisation, du côté du, comment dire, du côté de, je le redis, de l'organisationnel. Il n'y a pas de soins entre sujets s'il n'y a pas d'institution qui le rende possible. Par conséquent, la question, le défi, c'est comment mettre en place des institutions qui accompagnent le soin et qui prennent soin, précisément, de cette dimension d'incertitude qui fait le vif de la relation de soins. Et donc, je crois que un des défis, le défi, de cette façon, que les soins palliatifs lancent à l'institution hospitalière, ce n'est pas simplement donner nous des moyens, mais comme parce qu'au fond, tous les services de soins peuvent faire ça. Et je crois que la question que soulèvent les soins palliatifs, et je crois que c'est la question, en fait, probablement, de tous les soignants, mais elle se manifeste là pour des raisons qui sont liées, précisément, à ce qu'on disait sur la question de la mort tout à l'heure, ou ce qu'on disait sur le commencement de la vie tout à l'heure. Donc, il y a des lieux symboliques qui cristallisent des enjeux. Mais donc, c'est vrai pour l'AMP, mais c'est vrai pour les soins palliatifs, notamment. C'est vrai aussi en gériatrie et dans un autre sens. Au fond, parler de la fonction utopique des soins palliatifs, c'est de tenir, en fait, que le souci de la gestion et des financements, parce que combien ça coûte, comment dire, un séjour, en fin de vie, etc. Il y a des stats qui disent ça et ça coûte très cher. Donc, bref, ces questions-là, parler d'utopie dans les soins palliatifs, c'est ne pas méconnaître, comment dire, les réalités objectives qui rendent le soin possible, mais c'est aussi inciter à ne pas confondre les moyens du soin avec les fins du soin. C'est-à-dire que l'organisation des systèmes de soins, ce sont des moyens au service de la possibilité d'un accompagnement subtil, fin, précisément, de cette incertitude. Alors, c'est compliqué parce que qu'est-ce que c'est que l'utopie ? Alors, l'utopie, comment dire, on peut très bien la présenter comme étant une espèce de discours qui dénie la réalité. C'est souvent ça qu'on reproche à l'utopie, c'est-à-dire finalement une fuite du réel. Mais on peut penser l'utopie autrement, c'est qu'en fait, dans sa fonction créatrice, c'est qu'imaginer d'autres possibles. C'est à ça que sert l'utopie. C'est au fond, le voyage de Gulliver ou les voyages en fait en pays d'utopie, c'est aller voir ailleurs si d'autres mondes ne seraient pas possibles. Eh bien, à leur façon, au fond, les soins palliatifs comme mouvement social, dont je parlais tout à l'heure en commençant, ils demandent au sein de l'institution hospitalière, avec les pressions financières qu'elle connaît, puisque le monde du soin aujourd'hui, l'hôpital, c'est devenu une industrie, comment au sein des processus industriels que connaissent les institutions hospitalières, il est possible de maintenir ouvert la disponibilité à l'autre. Alors, quand on voit toutes les questions qui se sont soulevées aujourd'hui sur le temps de travail des soignants, sur la question de la souffrance des soignants, donc l'impossibilité d'être soignant, c'est ça que ça soulève. Donc, c'est ça que la fonction utopique a une fonction critique ici, et pas de fuite. On dit, c'est rêver d'un autre monde, mais pour le monde, pas pour le fuir. Oui, il y a une expression, je ne sais plus si elle est de vous, dans le livre, qui parle de l'hôpital comme une machine à guérir. C'est une expression qui dérive de Le Corbusier, une machine à habiter. Donc, un hôpital, est-ce que c'est du même ordre ? Est-ce que ça devrait être autrement ? Est-ce que... Voilà. On peut discuter, c'est là que les questions deviennent des questions, on va dire, éthiques et politiques. L'expression machine à guérir, c'est une formule que j'emprunte, c'était un recueil d'articles d'Arlette Farge, avec un article à l'intérieur qui était un article de Michel Foucault. Donc, c'est une formule de Foucault, en fait, au départ, mais effectivement, qui fait partie d'une réflexion plus générale sur la machination du monde. C'est-à-dire que comment, finalement, nous sommes dans les sociétés qui, lorsqu'elles rencontrent, comment dire, des situations, cherchent à résoudre ces situations en inventant des machines. Pour parler comme Yankelevitch, qui lui-même, je crois, emprunte la distinction à un autre philosophe qui est Gabriel Marcel, Yankelevitch aime bien reprendre la distinction entre les problèmes et les mystères. Au fond, la question de l'incertitude de la mort est de l'ordre du mystère, là où les conditions matérielles de sa réalisation, elles seraient de l'ordre du problème. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un problème et un mystère ? Un problème, comment dire, ça se résout. C'est-à-dire qu'au fond, on répond à un problème par la résolution d'un dispositif. Il n'y a pas encore de café, il va bientôt arriver. Un mystère, ça ne se résout pas, ça s'approfondit. C'est-à-dire qu'en fait, le mystère, c'est un enjeu d'existence. Ce n'est pas simplement une solution, comment dire, qu'il s'agirait d'effacer par une réponse technique ? La problématique de la machinisation du monde, de cette façon, elle consiste à faire glisser les enjeux qui relèvent du mystère de l'existence en problèmes. Et à ce moment-là, tout devient machine. La question de l'alimentation, on va inventer des machines à nourrir, on les appelle OGM ou autres. Les questions de l'habitat, qui est aussi un mystère, que signifie être là, que signifie habiter, on peut le résoudre en termes de machines à habiter, c'était la formule de Le Corbusier, et puis on peut continuer, comment dire, pour les machines à abreuver, si on veut parler de l'eau, ou bien des machines à guérir. Et au fond, la machine à guérir, chez Foucault, en fait, elle est liée dans ses analyses en fait, relatif à la machine comme dispositif de pouvoir, de contrôle et de maîtrise, pour pouvoir gérer des flux. Et au fond, on peut effectivement penser, quand on pense le soin, l'hôpital comme une industrie, c'est ça qu'on dit, c'est qu'en fond, de quoi souffre l'hôpital aujourd'hui, c'est que l'hôpital aujourd'hui est vu rattrapé par les logiques techno-industrielles, de telle sorte qu'on applique les logiques procédurales, les logiques de process à l'hôpital comme on pouvait les appliquer à des usines. avec une grosse difficulté. Et comment on fait pour faire ça ? Un des exemples significatifs, c'est l'organisation du travail des soignants autour de la figure de la tarification à l'activité, disparition des métiers, T2A, tarification à l'activité, les métiers n'existent plus, apparaissent les activités. Les activités, elles, elles se comptent. Et au fond, on compte ce que vous faites. la difficulté, c'est que le soin, est-ce qu'il est de l'ordre du comptage ? Bref, donc dans une machine à guérir, mais effectivement, on peut, comment dire, compter à l'infini les tâches ou les opérations qui s'y déroulent avec la difficulté que quand on fait ça, il y a quelque chose qu'on ne compte pas. C'est les relations entre chacun de ces activités. Et au fond, ces relations, elles sont de l'ordre de l'existence, elles ne sont pas de l'ordre de l'itemisable, pour le dire comme ça. Vous dites aussi à un moment donné, c'est le chef de la production qui donne une tour. Vous avez cité Anna Arendt qui distinguait travail, œuvre, action. Alors on voit bien que l'agir en soignant n'est pas de l'ordre de l'action, il est rabattu sur le faire, sur le faire industriel. et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on méconnaît tout le savoir-faire des infirmiers et infirmières qui sont au plus près du malade et des choses qui ont des gestes, des attitudes, des comportements qui ne passent pas par le schéma industriel. Oui, en fait, plus généralement, je pense que ce dont il faudrait s'inquiéter, c'est que d'un côté, on rabatte les infirmiers ou les infirmières du côté des soignants et les médecins du côté des techniciens parce qu'au fond, comment on est soignant dans la technique, je pense que c'est ce qui s'y joue. Mais bon, bref, ça mériterait en soi d'observer qu'effectivement, une organisation techno-industrielle de l'hôpital, elle a tendance à segmenter et à renvoyer chacun à ses compétences spécialisées ou l'assignation, en tous les cas, à des rôles. Alors, si on prend l'exemple que vous prenez, moi, j'aime bien proposer une distinction qui, comme toujours, est soumise à la discussion, mais quand on regarde l'histoire de la profession infirmier ou infirmière, profession infirmière pour l'essentiel, en fait, on a, comment dire, le passage du langage de la vocation à celui, en fait, de la profession et aujourd'hui, de la profession vers l'activité. Et au fond, ce passage-là, il dit quelque chose, alors moi, je me souviens des manifestations infirmières des années 90 sur infirmière, c'est pas une vocation, c'est une profession, sur l'idée qu'il y a des droits, des soignants, parce qu'au fond, il y a des conditions de travail, il y a un contrat de travail, la vocation, elle connaît ni le jour ni l'heure, donc c'était aussi la porte ouverte parfois, comment dire, au travail sans limite. Mais effectivement, c'est intéressant de se poser la question de savoir qu'est-ce qui devient, qu'est-ce que devient son métier lorsque, d'un côté, on le sécularise en le distanciant du langage de la vocation, autrement dit, les infirmières ne sont pas des nonnes, quoi, ou des religieuses, mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'ayant sécularisé, ensuite, ensuite, on le technocratise, en tous les cas, en anatomisant, si on peut dire, l'activité, comme dire, unifiée d'une profession dans, précisément, une flopée d'activités. Et au fond, les activités, c'est la fin du métier pour, au profit de la gestion, précisément, comptable, en fait, des opérations. Et, d'une certaine manière, c'est l'incitation aussi à ne plus savoir ce qu'on fait. Ou, en tout cas, à être empêchés de vouloir bien faire ce qu'on fait. Et, c'est quand même un peu, enfin, ça doit nous interroger. On parle, il n'y a pas très, très longtemps, on en a parlé, notamment, à propos, en fait, des assistantes, des aides-soignants, pardon, dans les EHPAD et dans les maisons de retraite, en disant, mais, finalement, les personnes, en fait, qui sont sous-payées, sous-formées, pour faire un travail, qui supposerait qu'elles soient un peu anthropologues, un peu sociologues, un peu assistantes sociales, enfin, bref. Donc, on en a parlé à leur propos, mais il y a plus globalement la problématique de ce qu'on appelle la souffrance au travail et la souffrance des soignants. Alors, il ne s'agit pas de faire disparaître l'attention qu'on a à la souffrance des soignés, mais quand on se met à parler de souffrance des soignants, ça interroge, effectivement, le fait qu'on a des modes d'organisation du travail qui tuent, comment dire, le travail de soin, au nom de son organisation, de sa rationalisation. Et là, il y a toutes les analyses, en fait, de psychodynamique du travail qui sont intéressantes. On a invité ici Pascal Molinier. Voilà, oui. Disse Guéniard, il n'y a pas longtemps. C'est ça, oui. Donc, toutes les philosophies du Caire, de ce point de vue-là, elles sont intéressantes pour ça. Ce qu'elles montrent, c'est que le souci, comment dire, d'organisation rationnelle du travail, donc qui priorise la coordination sur les activités de coopération, c'est-à-dire qu'en fait, on fonctionnalise, on crée un organigramme, mais on délaisse le vif du travail, c'est-à-dire que les activités de coopération, l'inventivité, du comment on fait pour bosser à trois alors qu'on aurait dû être quatre, etc. Eh bien, effectivement, ce que les philosophes du Caire montent, c'est que lorsqu'on donne la priorité au souci de coordonner sur celui de coopérer, non pas qu'il ne faille pas coordonner, mais quand on donne cette priorité, eh bien, de cette façon, on invisibilise tout ce qui fait que le soin est le soin. Et un exemple, moi, j'aime bien prendre cet exemple-là, comment dire, la grève du zèle, dont on a fait, dont on peut faire parfois dans l'expérience, je trouve que c'est un geste intéressant dans une profession. Quand quelqu'un ne fait son travail à la lettre, c'est-à-dire qu'en n'y mettant pas du sien, mais en ne faisant que ce qu'on lui demande de faire, ça devient insupportable. Eh bien, de cette façon, nos modes d'organisation du travail, ils peuvent parfois inciter à vouloir travailler à la lettre, mais jusqu'à, de façon absurde. Et en vous écoutant, je pensais à l'uniformisation même du métier d'affirmé. Je pense par exemple à la disparition il y a une vingtaine d'années des infirmiers psychiatriques, par exemple. Vous connaissez un peu le sujet. On assèche une culture. Ils étaient quand même formés en trois ans. Maintenant, en six mois, avec un stage de quelques semaines, et après, on se balançait en psychiatrie. je vois un mépris, on ne peut pas la signer à quelqu'un en particulier, mais un mépris général des savoir-faire et des... On parle beaucoup de référentiel des compétences, mais quand on tue un métier, on le remplace par des compétences. Oui, oui, c'est très... Là, en l'occurrence, ça serait aussi très foucalien, mais je pense que le foucault du livre s'appelle La naissance des biopolitiques sur ce qu'il appelle le néolibéralisme, c'est qu'au fond, qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme ? C'est l'extension du concept de l'entreprise à toutes les sphères de l'existence. C'est qu'en fait, l'application du modèle de la gestion à des domaines qui jusque-là en étaient épargnés. les loisirs, l'éducation, la santé. On gère tout. Et au fond, ça a des effets très considérables parce que des contrats d'objectifs et de moyens, les compagnies de théâtre, elles doivent en signer, les facs de philo aussi et, comment dire, les hôpitaux, bien évidemment. Et donc, en fait, cette logique-là, en fait, ce qu'elle pointe, c'est qu'effectivement, on a, comment dire, on étend les valeurs du marché à des secteurs qui jusque-là en étaient épargnés. Alors, la conséquence, c'est qu'effectivement, on généralise le modèle de l'entreprise à toutes les sphères de l'existence. Il s'agit de devenir soi-même l'entrepreneur de sa propre vie. J'aime bien ce vocabulaire, enfin, j'aime bien, je ne l'aime pas, mais le mot de la gestion. On gère tout aujourd'hui. On gère son portefeuille d'action, on gère sa sexualité, on gère ses protéines et on gère ses amis sur Facebook. Et on se gère tout court. Moi, j'ai un gamin ado, ne t'inquiète pas, t'inquiète, je gère. Et au fond, le gérer, le modèle de la gestion, c'est le modèle, effectivement, de la fluidification des transactions à partir d'un modèle, effectivement, de cette façon, entrepreneurial. Et donc, tuer un métier, c'est effectivement, de ce point de vue, le faire, comment dire, le dissoudre dans du référentiel isonormé. Et donc, c'est un gros avantage, c'est que ça permet, en fait, de créer des comparables, mais c'est un gros inconvénient de, comment dire, de tuer ce qui fait que le travail est le travail, c'est-à-dire que la capacité de jouer avec les normes. C'est ça, le vif du travail. C'est la capacité de jouer avec les normes pour inventer des manières de faire. L'art et la manière, comme on dit. Et le, alors, vous parliez de la disparition des infirmières psychiatriques, dans un autre registre, je pense qu'une vraie difficulté en termes de formation, ça a été, pour les écoles d'infirmiers ou d'infirmières, le passage, pour des bonnes raisons, enfin, on peut penser au départ, en fait, à la LMD, au régime de formation, licence, master, doctorat, c'est-à-dire, en fait, aligner les formations infirmières sur le modèle, en fait, européen de la licence. Alors, du point de vue de la reconnaissance sociale et du point de vue des, comment dire, des défenses des identités professionnelles, ça a un sens, donc je ne conteste pas du tout ça, mais ce que ça a comme effet, c'est qu'on aligne les modèles de formation sur les standards homogènes. Bien sûr, on a fait la même chose dans le vu qu'ils ont enseigné, oui. Oui, la masterisation concernant le passage des UFM aux ESP, c'est la même chose, bien sûr. Oui, on est content, c'est intéressant de ce point de vue, c'est pour ça que c'est intéressant de penser l'hôpital, c'est que ce qui se joue dans le microcosme hospitalier sont, en fait, des logiques transversales qui ne sont pas propres à l'hôpital, en fait. Alors, il y a le paradigme de la gestion, mais il y a aussi, qui s'est rajouté ces dernières années, l'idéologie de la réussite. Réussir sa vie, réussir dans la vie, réussir sa carrière, réussir l'éducation de ses enfants, et pourquoi pas, réussir sa mort. Et justement, le concept de réussite appliquée à la mort, c'est, c'est en quelque sorte, une caricature de ce que le philosophe appelait la bonne mort. C'est-à-dire, quand on estime avoir réussi sa vie, il paraît logique de vouloir réussir sa mort, et si on a ce, si on a ce chème dans la tête, j'y vois une perversion de ce qu'est la mort, de ce qui est ma mort, pas celle d'autre rue, mais la mienne. Oui. Alors là, là, comment dire, on touche sur des, enfin, on arrive sur des questions, enfin, c'est bien de présenter les choses comme ça, parce que je veux dire, j'allais dire, on arrive sur des questions qui peuvent être explosives, en tout cas, du point de vue des enjeux sociétaux, mais aussi des enjeux, si on peut dire, vitaux, puisque ça concerne quand même, en fait, des vies et des fins de vie. C'est que présenter les choses, la façon dont vous le faites, je trouve que c'est intéressant, parce que ça déplace les problématiques relatives au débat sur la fin de vie et sur, comment dire, la question de l'euthanasie. Ça la déplace en ne la positionnant pas à partir d'une problématique qui, finalement, à mes yeux, en tout cas, empêche de penser, qui serait la problématique qui consisterait à dire, eh bien, ceux qui sont contre l'euthanasie seraient des conservateurs et ceux qui seraient pro-euthanasie seraient des progressistes. Les analyses, en fait, de, comment dire, de Yankelevitch sont intéressantes pour ça parce qu'elles ne se situent pas à l'intérieur, comment dire, de cette opposition qui est finalement assez tronquée et assez, finalement, assez peu éclairante, en définitive, entre, comment dire, les progressistes et les conservateurs. Les conservateurs étant potentiellement ceux qui diraient, on est contre l'euthanasie parce qu'on est pour la vie, au sens, en fait, métaphysique du terme et donc les progressistes disent, nous, on est pour l'euthanasie parce qu'on est pour la vie au sens de la dignité reconnue au choix que je pourrais avoir sur mon existence. Et donc, ce que fait Yankelevitch, c'est effectivement se déplacer ça et qui, pour l'époque, pour notre temps, est intéressant parce que ça, nous, on est un peu piégés par ça aussi. Quand je dis nous, c'est français de 2018, on est un peu piégés par ces problématiques. Je ne sais pas si c'est encore plus vrai pour vous qui êtes à la frontière belge parce qu'il y a des pays qui légifèrent et pas d'autres. Et la question qu'on est tout de suite amené à se poser, mais finalement, eux, ils ont légiféré pour et pas nous, ça voudrait dire qu'ils sont en avance. Mais au fond, ou est-ce que c'est l'inverse ? C'est que le fait que nous n'ayons pas légiféré mais qu'eux l'aient fait, est-ce que ce ne serait pas nous qui sommes en avance sur... Bref, ce que fait Yann Kélévitch, c'est nous libérer d'une lecture un peu téléologique qui consisterait qu'innover serait nécessairement la gage d'une réussite. Donc, à partir de là, effectivement, la question du réussir sa vie, effectivement, elle est prise entre deux tensions, enfin, elle est prise, là encore, dans une tension, entre un idéal très antique, stoïcien, notamment, ou épicurien, la question de la bonne mort, en fait, comme une posture de sagesse, et puis, un idéal très technocratique qui consiste à la fonctionnaliser en disant, finalement, dans une société où il s'agit d'être entrepreneur de soi, si on ne peut plus être entrepreneur, eh bien, autant en finir. C'est la façon. qu'on dépose le bilan. Voilà, on dépose le bilan pour dire les choses de façon un peu... Oui, pour le dire comme elles sont, en fait. Et donc, et au fond, pour Yankelevitch, précisément, ne pas se rendre prisonnier de cette alternative, c'est rappeler, enfin, essayer de maintenir, même si lui, il ne tranche pas, sur cette tension en disant, moi, je suis pour le suicide ou mon suicide ou pour l'euthanasie, ce qui n'est pas la même problématique, pour le suicide assisté, le suicide, l'euthanasie, ce sont des sédations profondes, ce sont des problèmes à chaque fois spécifiques. Et donc, il ne tranche pas, mais il maintient, comment dire, la nécessité de l'irrésolution de cette façon. Non pas parce qu'il ne faut pas choisir, mais pour maintenir la qualité de réflexion que la méditation sur l'incertitude offre. sur l'incertitude offre. Sous-titrage Société Radio-Canada